Ce matin, j'ai fait une chose que je fais une fois par an. Je pose un miroir au sol, je me mets tout nu, je m'accroupis au-dessus du miroir et j'observe. C'est vraiment thérapeutique de voir son cul. Ça permet de redactiviser, de prendre du recul sur les tracas du quotidien. C'est aussi une image qu'on a peu l'occasion de voir. On voit l'anus de plein de gens toute l'année, mais rarement le sien. Ouais, enfin toi. Ouais. Et alors que cette position de air califourchon commençait à me donner des crampes, j'ai senti une émotion monter. Et je me suis mis à pleurer. Oui. Mais des larmes de joie, des larmes de pardon et d'espoir en l'humanité, j'ai réalisé qu'on était tous égaux. Que l'on soit noir, blanc, homme, femme, riche, pauvre ou mime, on a tous un as de pique caché entre les joues du bas qui fait de nous une grande famille. C'est d'ailleurs la seule partie du corps humain qui soit si égalitaire. Parce que par exemple, si on prend le nez, aucun nez n'est pareil. Rien qu'à cette table, mon nez ressemble à un vieux canelet, celui d'Yacine a un caleporte, celui d'Yohan a un genou, et celui de Valérie a une mésange. Mais je parie sans balle que si on se montrait tous nos arnus, on serait surpris. Déjà parce que se montrer le puck entre collègues est une situation surprenante, mais surtout parce qu'on réaliserait qu'on a tous la même rondelle. Sauf Yacine qui s'est fait blanchir récemment. C'est pas compliqué un trou de balle, c'est tout petit et rond avec plein de rayons. Comme un soleil dessiné par un enfant. Alors que le nez c'est une forme trapézoïdale, ça commence entre les deux yeux et ça finit devant la bouche. En plus ça a deux trous. Quel intérêt d'avoir deux trous ? Deux yeux, je veux bien pour voir en 3D, mais on respire pas en 3D. En plus quand on veut se déboucher une narine, on doit boucher l'autre pour que ça marche. Franchement c'est nul le nez. Et contrairement au fion, c'est pas hermétique. Ça coule en hiver, faut se moucher, on met les doigts dedans, on trouve ça moche. On trouve le nez tellement moche que certains se le font refaire. Alors que la rondelle, on s'en fout. Sauf Yacine bien sûr qui s'est fait blanchir l'anus. C'est vrai. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand on est dans une file d'attente et qu'on se fait dépasser grossièrement par quelqu'un qui en plus nous dit « Bah quoi, c'est la vie, il y a les gagnants et les autres, c'est la loi de la jungle, Coco. » Nous, qu'est-ce qu'on répond ? Trou du cul. Mais pourquoi ? C'est salaud pour l'anus d'être associé à un con. Bon là, il y a un autre sujet, mais on ne va pas s'y attarder. Non mais c'est vrai, trou du cul ne devrait pas être une insulte. C'est si chou et utile ce petit trou. Il est là, tout caché, tout discret. Il nous suit toute notre vie sans jamais râler. Il est indispensable à notre survie. Ben oui, on serait sacrément ballonné sans lui. On peut soigner par lui, c'est plus rapide que par la bouche. Et en plus, il nous fait rire. Qu'on soit jeune ou vieux, il nous fera toujours rire. Il trouvera toujours un moyen. Et des fois, il nous fera même jouir. C'est pourquoi ce soir, j'ai envie de lancer une initiative fédératrice et mondiale. Arrêtez d'utiliser l'expression « trou du cul » pour insulter quelqu'un. Et pour ne pas se retrouver démuni face aux abrutis, je vous propose d'utiliser une autre insulte à la place. Dents de sagesse. Alors je sais, c'est pas très agressif à premier abord, mais quand on y pense, une dent de sagesse, c'est la pire des choses. Elle n'a rien à faire là, elle prend de la place, elle pousse toutes les autres dents n'importe comment. Du coup, il faut l'arracher, c'est long, ça pue, ça fait mal et ça coûte super cher. Alors utilisez « dents de sagesse » comme insulte et asseyez-vous de temps en temps sur un miroir. Ça laisse des petites traces rigolotes et ça fait réfléchir.